Un petit mot avec vous, dans la mesure où vous avez pris le départ, mais maintenant vous avez abandonné, ou pourquoi ? Moi, c'est parce que quand on a pris le départ sous la route du Saint-Joseph, le pire s'est éclaté, tout de suite, j'ai vu que j'étais déjà en dilemme, donc j'ai essayé, j'ai pu rouler, mais c'était déjà tout le temps, quand on est arrivé sur le marin, ils étaient déjà arrivés en salle et l'autorne. C'est pas la peine d'aller pour faire François, d'aller retourner ici, on serait hors d'air. Donc, le courage est là, mais c'est-à-dire le temps est vraiment trop long. Oui, et puis, alors, me concernant, c'est-à-dire que j'ai chuté à l'entraînement, jeudi, et j'ai une douleur sur le côté. Donc, quand la course est partie, les gars ont brûlé sous la pluie, et moi, j'avais la crainte de rechuter. Donc, j'ai préféré jouer la pluie d'oeufs, et je me suis dit qu'ils devaient pouvoir rentrer sous le plat. Manque d'or pour à cause du grain, il y a eu du vent de face dans le plat, et il y a des coups, bon, c'est des grosses écuries. Ils avaient leurs voitures, ils ont éclaté aussi leurs pleurs, ils ont eu une brevaison. Ils ont pu rentrer parce qu'il y avait une voiture qui couvrait pour eux, alors que nous, on était en plein dans le vent. Donc, bon, franchement, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais pu tenir derrière le peloton. À mon avis, non, mais selon toute brasse en blanche, j'aurais pu faire l'aller-retour pour entrer dans les délais ici. Voilà. Donc, on a préféré s'arrêter en toute lucidité, parce qu'au final, il n'y a pas d'enjeu pour nous. Le but, c'est de participer et de citer la jeunesse à venir nous pousser vers l'extérieur. Mais tant qu'il n'y a pas de jeunes, on reste là pour essayer de les attirer et venir vers nous, parce que c'est un sport gratifiant dans le social, dans l'insertion, pour élaborer des idées, enfin, pour se construire personnellement et puis se maintenir physiquement aussi. Oui, vous êtes des modèles, si je comprends bien, de la majorité où vous avez abandonné, mais en même temps, vous êtes en train de faire notre travail pour inciter les gens de venir et de continuer à fabriquer le travail qu'il y a à faire. Donc, rassurez-vous que nous, Andy FM Martinique, nous sommes là pour vous encourager. Alors, on va aimer connaître votre nom ou prénom. Alors, moi, je m'appelle Sylvain Neyron. Je suis du Lamentin. Oui. Donc, et toi ? Je m'appelle Thierry Remoné. Thierry Remoné. Enchanté. De Rivière-Velotte. De Rivière-Velotte. Donc, on est là, on prend note. Et ce soir, vous allez redoubler des fois vos entraînements pour pouvoir participer à l'année prochaine. Alors, on pourrait dire oui, mais l'âge, il y a l'âge et puis il y a le contexte professionnel aussi. Moi, je suis à mon compte. Je travaille en mer et c'est pas évident de trouver du temps pour l'entraînement, sachant que lorsqu'on a fait quelques jours en mer, après, il faut se reposer. Et s'il faut reprendre le vélo, on n'a pas le temps de récupérer, on n'a pas le temps d'avoir le potentiel énergétique suffisant pour rivaliser avec les meilleurs. Parce qu'il y a des gars qui ont un statut semi-professionnel dans le peloton. Oui. Alors que nous, on est déjà en porte-à-faux avec l'âge et on est aussi en porte-à-faux avec le travail. Oui. Tu as quelque chose à dire, toi ? Non. Noël. Noël. Allô. Oui. Vous êtes tous les deux dans la même étude ? Oui, nous sommes de la RCTVTP du marin. Donc, on s'est arrêté là et puis on va aller l'arrivée tout à l'heure. Bon, ça fera un honneur au maire du marin puisqu'il y a quand même des sponsors à honorer. Il faut l'effort de nous soutenir. Donc, on est quand même valeureux. On ne lâche pas prise comme ça parce qu'il y a quand même, même si on est parmi les plus faibles du peloton, mais il y a quand même des heures d'entraînement, des heures de sacrifice et des heures de repos. C'est beaucoup de choses. Donc, on a chacun nos vies familiales et il faut assurer leur quotidien. Oui. Il y a une réflexion à propos de l'accès. Honnêtement, on voit le peloton qu'il y a à terre. Ce n'est pas de la mauvaise volontaire, mais c'est le temps qu'il faut. Il faut la préparation. Il y a pas mal de choses qui s'ajoutent. Alors, donc, tu es du marin alors. Non, je suis du lamenter. Je suis du lamenter. Mais comme on dit, le travail que nous faisons vraiment, c'est pour que les jeunes, nos enfants, nos amis, et les jeunes qui nous regardent, même s'ils voient qu'on est derrière, mais au moins qu'ils peuvent se dire, ah, mais je peux peut-être être plus fort que lui. Et ça lui donnera envie de se mettre en selle sur le vélo. Et s'il y prend goût, peut-être qu'il devienne un grand champion. On ne sait jamais. Ça peut créer des vocations. Absolument. Absolument. Je suis de ton avis et ça peut aller plus loin. Alors, je voulais te dire, toi, tu es dans le peuple, vous avez vu le truc ? Marins. Marins aussi ? Oui, oui. C'est le même club. On est aussi trompés, oui. Oui, pour les supporter. Oui. OK. Eh bien, mes chers amis, vous vous attendez l'arrivée ? Et puis comme ça, vous pouvez faire continuer ? Oui. Eh bien, on est là pour encourager la jeunesse avec 60 ans. D'accord, d'accord. Et moi, 47 ans. 47. 47. Au bel âge. Merci beaucoup. Eh bien, mes chers amis. Sachant que j'ai commencé à faire du vélo à 42 ans. 42 ans ? Oui. Bon, vous pouvez le faire. Oui. Tenez bon. Merci, c'est gentil. Eh bien, vous aussi. Bon tour. OK. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada.